Les amis, je suis ambassadeur de la marque T-Foot. N'hésite pas à aller découvrir le lien en description et à utiliser le code IAMFIFA115 pour avoir des réductions sur ton panier à la fin de ta commande. 15% de réduction pour toi avec le code IAMFIFA115. Le lien est en description. Salut les amis, c'est IAMFIFA. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très très bien. Et aujourd'hui, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo. Et je vais vous expliquer comment avoir FIFA 21, je dis bien 21 les gars, gratuitement sur PS5 et Xbox Series X. On se retrouve tout de suite en vidéo les amis. Du coup les amis, on se retrouve. Voilà, je vais vous expliquer. Hier, il y a eu le EA Play Live qui s'est déroulé à 1h du matin, heure française chez nous pour nous présenter des jeux sur EA Sports, etc. Et du coup, ce matin, j'ai continué à faire mes petites recherches par rapport à tout ce qui avait été dit hier soir, parce qu'on ne va pas se mentir qu'hier soir, on a vu un tout petit peu, un tout petit peu, mais rikiki en termes d'infos sur FIFA 21. Alors moi, ce que j'ai trouvé de mon côté, comme d'habitude les gars, il y aura trois versions. La version standard à 69,99€, la version champion à 89,99€, et la version ultime qui sera à 99,99€ dans le commerce si vous n'avez pas d'accès à EA Sports Access ou des réductions, etc. Donc ça, c'est les prix annoncés sur EA Sports. D'abord, la date de sortie officielle du jeu est le 6 octobre cette année. Donc c'est reculé d'une semaine par rapport aux autres années à peu près. Et au résultat des courses, vous pouvez l'avoir du coup moins cher sur le EA Access, en l'achetant sur le EA Access, et vous allez pouvoir y jouer quelques jours avant la sortie officielle, comme vous pouvez faire chaque année, comme l'année dernière sur FIFA 21. Voilà les amis, pour les premières infos. Ensuite, je vous explique. Le jeu est gratuit sans être gratuit. Je vais m'expliquer. C'est simple. La PS4 va avoir sa grande sœur qui sort, la PS5, d'ici la fin de l'année 2020. La Xbox One va avoir sa grande sœur qui sort avec la Xbox série X. Tout ce qui est série X va arriver aussi. Ces deux consoles-là, bien sûr, sont des consoles de nouvelle génération. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que comme ces consoles-là vont sortir après le 6 octobre, vous allez acheter FIFA 21 sur une PlayStation 4 ou une Xbox normale, on va dire, au mois de... le 6 octobre. Bien évidemment, ces jeux-là, vous allez y jouer pendant un mois ou deux, à peu près. Je pense que ça va être ça. Vous allez jouer un mois ou deux. Du coup, les nouvelles consoles vont sortir. Et là, vous me dites, j'ai acheté le jeu sur la PS4 et je le veux sur la PS5. Est-ce que je dois le racheter ? Eh ben non ! Eh ben non ! À partir de cette année, non. EA Sports a sorti le Duel Untenitlement, c'est-à-dire le double droit. Je vous explique ce qui se passe. Vous achetez le jeu, donc il faut acheter le jeu, sur PS4 ou sur Xbox. Vous y jouez. Vous allez acheter la PS5 ou la Xbox série X. Et là, quand vous allez insérer le jeu avec le disque ou re-télécharger le jeu en dématérialisé sur votre console, une mise à jour va se faire et vous allez avoir la nouvelle version du jeu gratuitement sur vos nouvelles consoles. Voilà. Donc ça, c'est l'info qui est très, très, très important de cette année. C'est que vous n'allez pas devoir acheter le jeu, par exemple, et sur PS4 et sur PS5 pour pouvoir profiter du jeu. Du coup, les gars, vous allez vous poser la question, mais est-ce que si je joue à FIFA 21 sur la Play 4 et que j'installe et que j'achète et que j'ai gratuitement FIFA 21 sur la Play 5, est-ce que je vais avoir la possibilité de retrouver mon équipe en Ultimate Team ? Écoutez, la réponse, c'est oui. La réponse, c'est oui. Vous allez pouvoir transférer votre club de FIFA 21, PS4, Ultimate Team sur FIFA 21, Ultimate Team sur PS5 et vous allez tout récupérer, que ce soit vos cartes, vos crédits, vos records, etc. sur Ultimate Team. Par contre, à l'inverse, les gars, tout ce qui est saison coopérative, tout ce qui est mode carrière, club, etc., etc., tout ce que vous allez faire hors ça ne sera pas sauvegardé et vous ne pourrez pas avoir vos sauvegardes sur ce mode de jeu-là. Voilà pour l'info. Une autre question à l'inverse. Est-ce que si, par exemple, vous souhaitez garder votre PS4 et que vous avez acheté la PS5 et que vous êtes des gros flemmards et que le week-end, vous vous dites, bon, j'ai la PS5 dans le salon, tranquille, mais je vais me mettre la PS4 dans ma chambre pour jouer du lit parce que je suis un gros flemmard en ce dimanche pluvieux ? Eh bien oui, vous pourrez jouer aussi, les gars, inversement, c'est-à-dire que tout ce que vous pouvez faire sur la PS4 et la PS5 vont communiquer entre eux et si vous jouez sur la PS5 la semaine et que le week-end au lit comme des gros flemmards, je le répète, parce qu'il y en a certains d'entre vous qui le font, toutes les progressions seront sauvegardées d'une console à l'autre. Donc vous pouvez jouer et sur la PS4 et sur la PS5 et il n'y aura aucune incidence là-dessus. Vos sauvegardes se feront entre les consoles mutuellement. Pareil pour la Xbox, ça sera la même chose. Voilà, les gars, bonne nouvelle, ça, pour les gros flemmards. Par contre, les amis, ce qui va se passer, c'est que si vous êtes sur PS4 et que vous achetez le jeu et que vous souhaitez aller sur Xbox, alors les sauvegardes, déjà d'une, ne fonctionneront pas. Vous ne pouvez pas envoyer un compte de FIFA PS4 sur une Xbox, etc. Ça ne marchera pas. Pareil pour le double le double entertainment. Pour avoir la gratuité, vous ne pouvez pas l'avoir d'une PS4 et de se passer sur une Xbox série X. Ça ne sera pas possible. et inversement aussi. Voilà, ça, ça ne sera pas possible, les amis. Voilà, les gars, vous savez à peu près tout comment avoir gratuitement FIFA 21 sur PS5 et Xbox série X. Il faut savoir que quand même, c'est assez particulier. C'est la première fois que Sony s'associe avec Microsoft et eSport pour pouvoir proposer cette gratuité au niveau de mettre à niveau votre copie du jeu de PS4 sur PS5 et de Xbox vers Xbox série X. Voilà, donc c'est quand même top parce que nous, ça va nous économiser pas mal d'argent et on pourra faire un petit resto en famille ou aller au cinéma ou faire plein de choses avec sa petite famille. Voilà, les gars, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Bien évidemment, il faudra acheter malheureusement le jeu sur PS4 ou sur Xbox pour pouvoir bénéficier de la gratuité sur les consoles de nouvelle génération. Je vous fais des bisous, c'était Liam Fifa, on se retrouve très très bientôt les amis. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501